Je veux t'aimer, je veux t'aimer, et de tout mon cœur je veux t'aimer, je veux te suivre, Jésus je veux te suivre, je veux t'aimer, je veux te suivre, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Mon Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Et je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Et conduis-moi sur ton chemin. Marchons ensemble. Emmène-moi plus près de toi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Et conduis-moi sur ton chemin, Jésus. Marchons ensemble. Ensemble, emmène-moi plus près de toi. Je veux te suivre. Je veux t'aimer. Tends-moi la main. Je veux t'aimer. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Et conduis-moi sur ton chemin. Marchons ensemble. Ensemble, emmène-moi plus près de toi. Tends-moi plus près de toi. Tends-moi plus près de toi. Je veux t'aimer. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Et conduis-moi sur ton chemin. Tends-moi la main. Marchons ensemble. Ensemble, emmène-moi plus près de toi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux t'aimer. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Et conduis-moi sur ton chemin. Marchons ensemble. Emmène-moi plus près de toi. Je veux te suivre. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Et je veux t'aimer. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Et je veux t'aimer. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Oh Seigneur. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Oh. Je peux te suivre Le chemin qui ramène à toi, le chemin, c'est là où tu te révèles Seigneur mon Dieu Sois encore là Seigneur, sois encore au milieu de nous, nous avons besoin de toi, besoin de ta présence, besoin de ton règne Seigneur Besoin de ton amour Seigneur, besoin que tu nous donnes la force Seigneur pour aller plus loin Seigneur avec toi mon Dieu Jésus Amen Oula, il y a du monde, bonjour à tous J'espère que tout le monde va bien Oui, bof, bof Non, tout va bien ? Tout va bien, Amen, gloire à Dieu Le programme a déjà commencé, le Seigneur est déjà là On est encouragé par sa présence parce qu'il est au rendez-vous Parce que, parce qu'on est là, on est là pour lui Et voilà, j'ai un petit message à partager Ça sera un message, voilà, on se laissera compter par le Seigneur Et donc voilà, je me présente, je m'appelle Victor Voilà, je suis votre frère Voilà Donc j'espère qu'on aime Jésus Parce que j'aime Jésus, je l'aime beaucoup Il a fait beaucoup de choses dans ma vie, il a changé ma vie Voilà, j'ai, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais très jeune J'avais, bon très jeune, j'avais 16 ans Et donc voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on s'accroche, on tient Malgré les hauts, les bas, malgré les temps, les circonstances, les vents, les marées Et on s'accroche par la grâce de Dieu C'est pas évident, je pense que j'apprends rien à personne Et, mais c'est une vie extraordinaire C'est une vie glorieuse C'est un chemin étroit, certes Un chemin difficile, un chemin resserré Mais c'est un chemin, c'est le chemin de la vie C'est le meilleur des chemins Voilà, c'est une vie en fait Et souvent on peut chercher, on peut chercher beaucoup de choses, on peut manger beaucoup de choses On peut demander aux gens beaucoup de choses, demander aux hommes, demander ici et là beaucoup de choses Mais ce qu'on a besoin, c'est de la vie en fait Ce que nos cœurs ont besoin, c'est de la vie Et celui qui donne la vie, c'est le Seigneur C'est le Seigneur Jésus Lui seul Et on peut chercher beaucoup de choses Et j'ai cherché beaucoup de choses J'ai cherché énormément de choses, énormément de solutions pour pouvoir combler un vide Et ce vide-là n'a été comblé que par le Seigneur Et je voudrais simplement poser une question C'est Pourquoi on aime Dieu ? Pourquoi on aime Dieu ? Pourquoi on s'accroche ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'accroches ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu aimes le Seigneur ? Est-ce qu'il t'aime ? Amen C'est une bonne réponse C'est pas pour autre chose en fait Si on aime le Seigneur, c'est parce qu'il nous a aimés Parce que de nous-mêmes on n'est pas capable de nous On n'est pas capable de réaliser et de comprendre la grandeur de son être On n'est pas capable de réaliser tout seul à quel point il est grand C'est pour ça qu'il se révèle Et donc Et donc voilà C'est une question importante parce que Vous savez dans quel temps nous sommes ? On est dans les temps de la fin, on le répète et c'est important de le répéter Quand on est jeune, quand on est moins jeune C'est important de réaliser qu'on est dans les temps de la fin Et si on ne sait pas Pourquoi on est là ? Pourquoi on cherche à lui plaire ? Pourquoi on cherche à l'aimer davantage ? On baisse les bras On se fatigue On se fatigue Parce qu'on oublie Et Je voudrais juste prendre un passage Alors avec la BGC c'est pas évident Dans De Chimote De Chimote De Chimote De Chimote De Chimote Sous-titrage FR ? 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 Dans cette guerre-là, il faut que tu gardes la foi. Dans cette guerre-là, il faut que tu gardes une conscience pure. C'est important que tu gardes une conscience pure. Tu as accepté le Seigneur, tu connais le Seigneur, tu avances, le temps va passer, mais garde la foi et garde une conscience pure. Ça veut dire dans ta conscience, tu dois rester pur. Tu ne dois pas avoir dans ta foi des cadavres cachés, excusez-moi l'expression, mais des cadavres cachés, des cadavres qui sont sous les placards, cachés dans les placards au fond. Non, il faut garder une conscience pure. Et c'est important, parce qu'on peut avancer, on peut courir, mais s'il y a des choses cachées derrière, ça finira par nous rattraper après. Garder la foi. Garder la foi jusqu'au bout, tenir bon, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les fréquentations, malgré les gens qui sont autour de toi, qui essayent de dire, Non frère, viens, viens avec nous, viens, viens, on va sortir, viens, on va faire ci, viens, 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 vis comme tout le monde, sois comme tout le monde, fais comme tout le monde, pense comme tout le monde. Là, il faut garder la foi. Il faut garder la foi jusqu'au bout. Quand les gens vont te voir, non, viens, viens avec nous, t'invite là, et quelque part, t'auras un peu cette envie d'être avec les gens, en fait, cette envie de recevoir un peu, d'être avec du monde, d'être bien, d'être entouré. Prenons garde, prenons garde, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Je parle aux vrais enfants de Dieu, je parle aux personnes qui aiment Christ, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, en fait, et qui veulent le garder toute leur vie. Parce que je l'ai dit, c'est une vie. On peut bien commencer, mais comment, 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 comment on va finir ? Comment je vais finir ? On commence bien, mais comment je vais finir ? Quel sera mon état ? Le Seigneur, le Seigneur me restaure, restaure ma vie. Quel sera mon état à la fin ? Je reçois la vérité, je reçois la parole. Quel sera mon état à la fin ? Quel sera mon état ? Je commence bien, c'est bien. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est là, oui, c'est bien, mais comment je vais finir ? Quel sera mon état à la fin ? Parce que c'est ce qui compte. Si le Seigneur revient, tu as prêché, tu as, voilà, tu as parlé du Seigneur et tout, mais à la fin, tu abandonnes. Qu'est-ce qui reste ? À quoi sera servi tout ça ? Les âmes auront été sauvées, gloire à Dieu, oui. Mais toi, personnellement, qu'est-ce qui restera ? Qu'est-ce qui va rester ? Quelle sera la fin de ton parcours ? Comment tu vas finir avec Dieu ? Comment est-ce que je vais finir avec Dieu ? Comment ? Gardons la foi et une conscience pure. Parce que beaucoup l'ont perdu, beaucoup la perdent. Et ils font un naufrage. Ils font un naufrage dans la foi. Qui connaît un frère ou une sœur qui n'a pas fait naufrage dans la foi. On en connaît tous. Et qu'est-ce que ça nous enseigne ? Qu'est-ce que les erreurs des autres, qu'est-ce que tes erreurs t'enseignent ? Qu'est-ce que tu apprends de tes erreurs ? Qu'est-ce que tu apprends des erreurs des autres ? Ou est-ce que tu es seulement à dire, oh là là, ils sont tombés, oh là là, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais qu'est-ce que toi, ça t'enseigne ? Est-ce que tu dis, Seigneur, garde-moi, ou tu es simplement en train de dire, oh Seigneur, c'est toujours pareil avec les chrétiens ? Prenons garde. Gardons une conscience pure. Parce qu'on n'est pas mieux que les autres. S'il y a une chose que j'ai appris par la grâce de Dieu, c'est qu'on n'est pas mieux que les autres. En aucun cas, le fait d'être bien, de prier, d'être avec le Seigneur, le Seigneur nous parle, en aucun cas ça ne fait de toi, de quelqu'un au-dessus des autres. Parce que c'est un piège. On peut croire que, parce que Dieu nous parle, parce qu'on connaît la vérité, parce qu'on connaît des versets, parce qu'on connaît quelques versets, on pense qu'on est au-dessus des autres. Mais la vraie question, c'est l'évitons. L'évitons ces versets que nous connaissons. Est-ce que nous les pratiquons ? C'est autre chose. C'est autre chose. Il faut que nos erreurs nous enseignent. On peut, en tant qu'enfant de Dieu, on bronche, oui, on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça t'enseigne ? Est-ce que tes erreurs t'amènent à te repentir et à comprendre et à apprendre ? Ou est-ce que tes erreurs t'amènent juste à te repentir parce que voilà, je me repends et après, on rebelote ? Mais il faut apprendre. Si on veut garder la foi, il faut pouvoir apprendre. Il faut pouvoir apprendre de ses erreurs, il faut apprendre de ses échecs, il faut apprendre quelque chose. Il faut pouvoir en retirer quelque chose. Parce que le plus important, c'est la fin. Parce que le plus important, c'est d'achever la course. Peut-être au début, tu as mal commencé, tu as perdu du temps. Rattrape-toi. Apprends et rattrape-toi. C'est important. Parce que la route, elle est longue. Le chemin est long. Et c'est subitement que nous serons enlevés. C'est subitement. Alors préparons-nous. Prépare-toi. Préparons-nous. Chaque jour, veillons. Gardons une conscience pure. Gardons la foi. Quelle foi ? La foi en qui ? La foi en Jésus. La foi en la parole de Dieu. La foi en la vérité. Parce que beaucoup l'abandonnent. Au profit de ce monde. Au profit d'une vaine gloire. On va prendre deux Timothée. De Timothée 2. À partir du verset... À partir du verset 1. Chapitre 2, verset 1. De Timothée 2. Chapitre 2, verset 1. 1180. 1180. Pour ceux qui ont la BGC. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, confilées à des personnes fidèles, qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut aussi que le laboureur travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits. « Considère ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que Jésus-Christ, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre beaucoup de maux, jusqu'à être mis dans les chaînes comme un malfaiteur. Cependant, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je souffre tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Cette parole est certaine que si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le regnons, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Remets ces choses en mémoire protestant devant Dieu, qu'on n'ait pas de dispute de mots, qui est une chose dont il ne revient aucun profit, mais elle est la ruine des auditeurs. Efforce-toi de te rendre approuvé devant Dieu, comme un ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de la vérité. Quel encouragement que Paul écrit à Timothée. Et c'est un passage qui m'encourage beaucoup et qui souvent me remet en place. Quand on est un peu secoué de tous les côtés, ce passage me remet en place. Et il lui dit, voilà, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et les choses que tu as entendues de moi, devant plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles. On voit par là que Timothée, malgré son jeune âge, pouvait transmettre l'enseignement qu'il avait reçu de Paul, d'abord lui-même. Et il avait cette responsabilité-là. Timothée, malgré son jeune âge, avait des responsabilités. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que jeune Jean, que chrétien, nous avons des responsabilités. L'une des premières responsabilités qu'il énonce, c'est l'enseignement. Quand je dis l'enseignement, c'est le fait de connaître les Écritures. On est responsable de la parole qu'on va nous enseigner. Si on accepte, on en est quand même responsable, parce qu'on a accepté. Et donc, on se doit de connaître la parole, surtout dans les temps dans lesquels on est, parce que c'est très compliqué. Avec toutes sortes de doctrines qui sortent ici et là, on se doit d'être dans la parole. Même si tu es jeune, même si ce n'est pas ton fort de retenir les versets, on ne te demande pas de retenir tout. On te demande de savoir que non, en fait, la parole, elle dit ça, 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 elle dit ça. C'est en fait d'être positionné sur la parole, d'être positionné par rapport à la vérité, d'être positionné. Et c'est notre responsabilité. Et Timothée, malgré son jeune âge, Paul le mettait face à ses responsabilités, en lui disant, mon ami, tu dois être enseigné. Et ce que tu as entendu, confie-le à des gens fidèles. Ce que tu sais par rapport à la parole, confie-le à des gens fidèles. Cela nous montre que nous avons une responsabilité qui est grande. Quand un chrétien accepte une fausse doctrine, il a accepté. S'il ne connaît pas la parole, ça ne va pas être que la faute de la personne qui lui a enseigné. Ça va être lui aussi, parce qu'il se devait de connaître. La parole est là. En plus, le Seigneur fait grâce, avec la BGC. Voilà, c'est carré. Voilà, c'est carré. Donc, il n'y a plus d'excuses. Là, c'est réglé, là. Donc, il faut être dedans, il faut s'accrocher à cette parole. Et la garder, en fait. Donc, il lui énonce cette première responsabilité. La deuxième, c'est, au verset 3, « Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et cette deuxième responsabilité, c'est de ne pas s'embarrasser des affaires de la vie, mais de plaire à Dieu, pour plaire à Dieu. C'est une responsabilité. Personne ne va te forcer, personne ne va te pousser. « Non, il faut que tu plaises à Dieu. » Non, c'est toi, ta responsabilité. Toi, premièrement, ta responsabilité. Même si tu es jeune, même si tu dis, « Je ne connais pas grand-chose, je viens d'arriver. » Mets-toi déjà bien ça en tête, que tu as des responsabilités. Et il lui dit, « Il faut plaire à Dieu. » Il lui montre la voie. « Il faut plaire à Dieu. » Le plus important, c'est de plaire à Dieu. Le plus important, c'est de plaire à Dieu. Et comment ? Il ne faut pas s'embarrasser des affaires du monde. Ni ne met pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, nous dit la Bible. Et c'est ça, en fait. Il faut aimer le Seigneur. Il faut s'attacher aux choses d'en haut. Et c'est important. Et ce qui va nous intéresser, c'est le verset 5. « De même, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Donc, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et cela nous renvoie à nous. On doit combattre. On doit avancer. On doit craindre le Seigneur. Mais on doit le faire selon les règles. On rejoint un Timothée, une conscience pure, les règles. On va avancer, mais est-ce qu'on respecte les règles ? On va avancer avec le Seigneur. « Oui, Seigneur, je veux te servir. Oh, je veux voir ta gloire. » Est-ce que tu veux combattre selon les règles ? Est-ce que tu combats selon les règles ? Parce que si tu ne combats pas selon les règles, tu ne seras pas couronné. Pourtant, tu as combattu. Pourtant, tu as combattu. Mais si ce n'est pas selon les règles, tu ne seras pas couronné. On arrive. On arrive. Les règles, c'est tout simplement la parole. C'est tout simplement la parole de Dieu. Déjà, être dans la sanctification. Tout simplement. Refuser le péché, refuser tout ce qu'on connaît, le mal. Fuir les choses du monde. Il lui dit, si tu veux plaire à Dieu, il ne faut pas s'attacher aux affaires de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas aller à l'école. Non, il faut. Parce que quand il y a la vie, il faut rééquilibrer les choses. Mais quand tu vas à l'école, et je sais de quoi je parle, quand on te propose des choses, « Oh, regarde ci, oh, regarde ça, regarde la fille là-bas, qu'est-ce que toi tu fais ? Est-ce que tu restes dans les règles ? » Ou est-ce que tu, « Non, bon, vu qu'on est à l'école, on oublie les règles, mais ce n'est pas grave, je combats quand même. » Non, non, tu ne seras pas couronné comme ça. Et c'est important, c'est important d'être ferme. C'est important, je parle pour ceux qui sont à l'école, pour les jeunes qui sont à l'école, c'est important d'être ferme. Si à l'école, tu n'es pas ferme, tes mêmes camarades que tu as envie d'être avec eux, ils vont te marcher dessus. Ils vont marcher sur ta foi, ils vont marcher sur ta tête. Vous savez, quand on est chrétien, on porte le Seigneur avec nous. Et le Seigneur va dire, « S'ils m'ont haï, vous aussi, ils vous haïront en fait. » Donc ça veut dire que tu vas attirer, tu vas attirer des gens qui seraient avec toi, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as l'impression comme s'ils sont énervés à chaque fois que tu es là. Comme si tu deviens leur cible privilégiée. Est-ce que quelqu'un connaît ça ? On connaît ça ? Tu deviens leur cible privilégiée. C'est étonnant. Pourtant, tu es là, tu étudies, tu es simple, tu n'embêtes personne, mais tu deviens leur cible privilégiée. Et même ceux-là, même sans savoir que, « Oh, je suis chrétien ! » Des fois, tu n'as pas besoin de le dire. Les gens, automatiquement, ça se met en place. Tu ne t'en rends même pas compte. Et les gens, tu vois les gens qui commencent à te tirailler. Tu vas avoir des gens qui vont te proposer des choses. Te proposer, « Oh non, viens, après l'école, viens, on va là, il y a une fête, viens, on va voir telle personne, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. » Et là, c'est à toi de savoir, d'être positionné en fait. Parce que si tu dis, « Oui, tu veux te retrouver dans des endroits où tu ne voulais pas être. » Dans des situations où tu ne devrais pas être en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est important de combattre selon les règles. Combattre selon les règles, c'est également le respect en fait. Parce que souvent, parce qu'on a la connaissance, et là, je parle aux frères et sœurs qui sont là, qui avancent avec le Seigneur depuis un certain bout de temps, on croit que parce qu'on a la connaissance, ça nous donne une supériorité. Et on oublie que, par exemple, je suis jeune, je dois respecter les aînés, je dois respecter même les gens qui ont mon âge, même les plus petits, je dois les respecter. On oublie ça. Sous prétexte qu'il y a la Bible, on va oublier certains principes qui sont les principes de vie. On va les oublier. Oh, parce que, soi-disant, j'ai la grâce, je peux me permettre de monter sur des chevaux qui n'existent pas et pouvoir essayer d'imposer quelque chose aux autres, d'imposer une certaine légitimité que je n'ai pas. Ce qui, enfin, j'aimerais juste taper sur quelque chose, s'il vous plaît. Si on connaît des choses, cela ne nous donne pas la légitimité pour pouvoir avoir une autorité sur les autres. Ce qui donne l'autorité dans la parole, c'est la vie. C'est qu'est-ce que tu as vécu avec le Seigneur depuis combien de temps ? Ça fait depuis trois ans que tu marches, tu veux marcher sur la tête des gens qui ont, ça fait depuis certaines années qu'ils sont là, qu'ils persévèrent. Toi aussi, tu veux marcher sur leur tête. Toi aussi, tu veux être un prophète. Pourtant, tu viens d'arriver, seulement il y a quelques gouttes qui tombent sur ta tête et tu dis, je vais être prophète. Mais un prophète, c'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Et c'est important de comprendre ça en fait. Que ce n'est pas parce qu'on a la grâce qu'on est au-dessus des autres. Non, apprends. Si tu as la grâce, apprends. C'est là qu'il faut commencer à apprendre. Si tu as la grâce, commence à travailler ton humilité, commence à travailler ton cœur. Commence à travailler. Dans la prière, travaille. Dans la Bible, travaille. Dans les épreuves de tous les jours, travaille. À l'école, travaille. Travaille. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est une chose de connaître des versets. C'est une autre de les vivre. C'est une autre de tenir bon, de garder la foi, de tenir le cap droit. Même si ça tombe, il faut tenir droit. Et ça, c'est important. Ça, ça ramène de la valeur. Ça, ça ramène de la valeur devant le Seigneur. Ça, ça donne la vie en fait. De tenir bon jusqu'au bout, ça donne la vie. Et c'est ce que nous voulons. Ce qui donne la légitimité, c'est la vie. Si tu n'as pas la vie, ça ne sert à rien. Si tu peux ramasser tous les versets, tourner les pages dans toutes les directions, ça ne va pas apporter la vie. Ça ne sert à rien. Mais ce qu'on a besoin, c'est la vie. C'est la vie. Donc, si tu crois que tu as reçu un appel de la part du Seigneur, travaille. Travaille la vie et respecte les règles. Respecte les anciens, respecte les aînés. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on voit aussi les choses, les exemples. C'est comme ça. On peut avoir l'onction comme pas possible, mais la vie là, c'est important. De regarder, regarder, apprendre, regarde, apprend, regarde, apprend. Si tu as envie de beaucoup parler, tu serres l'élève et tu regardes, t'apprends. C'est important. Voilà. Parenthèse refermée. Donc, verset 6, il faut aussi que le laboureur travaille premièrement et ensuite, recueille les fruits. C'est ce qu'on vient de parler. Il faut travailler. Le laboureur, avant de recueillir les fruits, il faut d'abord qu'il travaille. Travailler, il faut suer. Travailler. Le Seigneur fait grâce, oui, on a la grâce, mais il faut travailler. Travaille. Travaille le don qui est en toi. C'est ce que Paul va dire à Timothée. Travaille la grâce qui est en toi. Travaille. Et cette notion du travail, cette notion de travail, elle est étrangère à beaucoup de jeunes gens de notre génération. On veut tout, tout de suite, on veut que ça coule, entre guillemets. Mais des fois, il faut le travail. Sinon, on ne veille pas, on n'a pas, on ne réalise pas la beauté des fruits, en fait, qui sortent. On a besoin de prendre conscience que le travail qu'on a accompli donne des fruits et que ces fruits-là ont de la valeur. C'est pour ça que la notion de travail est importante. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, il faut que le laboureur qui travaille, c'est le premier à recueillir les fruits. S'il ne travaille pas, il ne va pas recueillir les fruits. C'est important. Le travail. Travailler sa vie. Travailler sa vie avec le Seigneur. T'es jeune. Oui, c'est vrai. Ok. Tu ne connais pas tous les versets de la Bible. Oui, c'est vrai. Mais tu peux travailler ta vie avec le Seigneur. Tu travailles. La prière. Quand les gens te proposent des choses, je répète, quand les gens te proposent des choses, dire non. Être ferme. Tu travailles. Tu grandis. Petit à petit. Grandis. Petit à petit. Ne cherche pas à faire des grandes courses. Ne cherche pas à faire des grandes choses. Travaille. Travaille un tout petit peu. Quand on sème les graines, quand on vient travailler la terre, des fois on ne voit pas. Tu sèmes tes petites graines. T'arroses. Tu la bourres. C'est très silencieux. C'est très calme. On ne t'entend pas. Tu ne fais pas de bruit. Mais ça pousse. Et petit à petit, ça pousse. Ça pousse. Les gens ne voient pas. Ça pousse. Ça pousse. Petit à petit, ça pousse. Jusqu'à ce qu'on voit un arbre. Et ça pousse. Les gens disent, ah tu as un arbre. C'est bien, gloire à Dieu. Ça pousse. Et ça pousse encore. Dans le silence. Dans le silence. Qui a entendu déjà un fruit pousser ? Qui a déjà entendu ça ? Personne. C'est dans le silence. On ne t'entend pas. Les gens ne savent même pas que tu existes. Mais tu pousses tout doucement. Tu pousses. Et au bout d'un moment, oh, un fruit. Oui. Et avant que ce soit les autres qui bénéficient, toi-même tu vas bénéficier. Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Je bénis ton nom. Merci. Seigneur, tu me fais grâce d'avancer. Tu me fais grâce de persévérer. Merci Seigneur. Merci. Et tu bénis Dieu. Et tu avances. Et tu es le premier à bénéficier de ces fruits. Après les autres. Mais d'abord toi. Et ça c'est important. Donc la notion de travail. C'est ce que Paul va dire à Timothée. Le jeûne, la jeunesse doit travailler. La jeunesse doit travailler sa vie. Travailler sa vie chrétienne. Travailler. La parole. Encore une fois, je ne dis pas d'être un docteur, de connaître tout le grec, l'hébreu. Non, ce n'est pas ça. Si tu apprends ça et que ça ne te sert à rien, tu perds ton temps. Si tu apprends ces choses et que ça ne te mène pas au Seigneur, tu perds ton temps. Si ça ne te mène pas à te rapprocher du Seigneur, tu perds ton temps. A quoi ça va me servir de parler le grec hébreu couramment versé dans les Écritures alors que le Seigneur ne me demande juste de vivre sa parole et de témoigner. De rencontrer les gens, de témoigner. On doit faire les choses qui sont utiles au Royaume de Dieu. Si j'apprends le grec, l'hébreu, ça doit être utile au Royaume de Dieu. Ça doit être pour faire avancer le Royaume de Dieu. Si c'est pour autre chose, tu perds ton temps. Et donc, pour finir, il va dire, souviens-toi, au verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ qui est de la semence de David et ressuscité des morts selon mon évangile pour lequel je souffre beaucoup de maux jusqu'à être mis dans les chaînes comme un malfaiteur. Cependant, la parole de Dieu n'est pas liée. Et j'aime beaucoup ce passage parce que c'est un vrai conseil de grand frère, en fait. Paul va montrer à Timothée que l'évangile, ce n'est pas quelque chose de facile. Défendre l'évangile, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il le fait parce qu'il aime Dieu. Il le fait parce que même si ça lui coûte d'être lié comme un malfaiteur alors que ce n'est pas un malfaiteur. Des fois, les gens vont t'accuser injustement pour ne pas commencer à te débattre, à gonfler les poings. Ce n'est pas ça, en fait. Il faut laisser. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, et donc, voilà. Et il dit qu'il est lié mais cependant la parole de Dieu n'est pas liée. Jamais. On ne peut pas arrêter la parole. On ne peut pas bloquer la parole. Pendant des années, on nous a caché certaines choses dans la parole. Gloire à Dieu. Les choses commencent à être restaurées. On bénit Dieu pour cela. C'est bien la preuve qu'on ne peut pas lier la parole. On ne peut pas arrêter la parole de Dieu. On ne peut pas garder le peuple de Dieu dans l'ignorance. On ne peut pas garder la parole captive. La parole est là pour à vie en fait, pour l'éternité en fait. Elle est là. Elle demeure éternelle. Et c'est ce que je voulais terminer. La chose par laquelle je voulais terminer c'est celle-là. Accrochons-nous la parole. Accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous. Tenons bon. Gardons la foi. Soyons encouragés. Le radieux. Sous-titrage Société Radio-Canada